... Bonsoir, Edeloka. Bonsoir. Alors, il faut bien commencer par un bout, par quelque chose. Donc, on va commencer, si vous en êtes d'accord, par ce livre, Diable gardien, où vous entremêlez, en quelque sorte, vos textes à des dessins signés Alessandro Mendini. Peut-être on pourrait dire qui est Mendini, puisque, apparemment, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que vous avez connu. Que je sache, c'était un grand architecte. Il n'est plus là, il est mort. Mais il était un grand architecte et un grand dessinère. Et il dessinait des objets, non ? Et une phrase de lui disait « Je traite les objets comme des êtres humains. Je les fais sourire. » Ces objets avaient un côté comico-sympathique. Et on s'est rencontrés parce qu'on a voulu nous faire rencontrer. Et on s'est vus à une table, un soir. Et nous n'avions rien en commun. Parce qu'il était un grand architecte. Et la seule chose que j'avais en commun avec le grand architecte, un architecte, c'était que j'ai fait le métier de maçon. Donc, on a fréquenté les chantiers, pour dire comme ça. Et alors, c'est seulement par politesse qu'au bon moment, j'ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment ? » Et il, au lieu de dire « Je participe à des manifestations, je suis invité par là, par ici, je fais un bâtiment là ou là. » Et en ce moment, je fais des dessins de monstres. « Ah, dessins de monstres, ça peut m'intéresser. Quel monstre ? » Et il est parti. Cette couverture, non ? Cette couverture, il a récoupié, elle a calqué les dessins d'un monstre fait par un garçon, un jeune garçon dyslexique. Le garçon dyslexique dessinait des monstres pour les regarder en face. Et c'est ça. Alors, je me suis dit, « Mais si vous m'envoyez un dessin de vos monstres, je vais voir si je peux réagir avec une page, une écriture. » Et c'est passé comme ça. « Et quel a été le premier dessin qui vous a envoyé ? C'est celui-là ou c'en est un autre ? » Non, le premier dessin, je regarde, c'est en ordre de... Je regarde... C'est quelque... Parce que mon premier monstre était le tremblement de terre. Si, c'était ça. Une espèce de village craqué. Et donc, j'ai réagi avec la réaction d'un tremblement de terre. Nous, je suis d'un pays qui tremble régulièrement. Mais nous faisons semblant que c'est une chose extraordinaire. On dit que c'est une émergence, le tremblement de terre. Pour la vérité, c'est la régularité. C'est régulièrement comme ça. On tremble régulièrement. Nous sommes sécoués du bas, continuellement. Et Naples s'est défendue du tremblement de terre avec le touffe, ce matériel volcanique qui est ami du tremblement de terre. Parce que c'est un matériel volcanique qui devient des éruptions. Parce que Naples a eu aussi la possibilité de choisir l'endroit et se mettre même sous un volcan catastrophique. Parce que le tremblement de terre c'était trop commun au reste des endroits autour. Alors, il fallait préciser l'identité du lieu. Et donc, le volcan, le volcan, le Vésouvre, était précisé pour ça. Donc, le touffe est un matériel qui vient du sous-sol et a été extrait depuis l'époque des Grecs. Ils ont creusé des grands trous pour extraire le touffe avec lequel on a bâti la ville. Les maisons étaient faites en touffe. Et le touffe a permis de rendre les maisons moins sismiques. Et en plus, le grand vide qui s'est produit en bas de Naples, au-dessous de Naples, fait affaiblir les tremblements de terre. Naples est une ville plantée sur le vide. Régulièrement, il y a des trous qui s'ouvrent dans la ville et là tombent les personnes, les maisons dans ces trous immenses qui sont en bas de Naples. Donc, le tremblement de terre a été notre a bâti notre ville, notre résistance au tremblement de terre et notre système nerveux. Le système nerveux napolitaire est un système nerveux qui réagit très vite aux sollicitations. Nous sommes prêts à laisser tout évacuer les maisons dans peu de temps. C'est une question de minutes. par contre, les éruptions ont fait réagir les Napolitans d'une manière différente. Notre ange gardien, notre saint protecteur, Saint-Genevier, Saint-Gennaro, Saint-Genevier est un spécialiste d'éruption, un volcanologue parmi les scènes. Parce que, quand il y avait une éruption, le peuple napolitain, au lieu de s'enfouir, comme font tous les peuples sous un volcan, faisait une manifestation, organisait une manifestation, directement vers la lave qui avançait. et avant, soit, on mettait la statue de Saint-Genevier. C'était un volcanologue. Saint-Genevier, le moment où arrivait sur le front de la lave, la lave s'arrêtait. C'est comme ça. Et donc, le Napolitain s'est organisé, s'est bien organisé contre la géographie où il s'est allé mettre. Mais là, il se trouve que, j'en reviens au titre du livre, ce ne sont pas des anges gardiens, ces monstres, ce sont des diables gardiens. Si. Mais il y a une différence de travail entre les anges gardiens et les diables gardiens. Les anges gardiens, parfois, sont absents, se distraient. Ils ne sont pas là au moment où ils servent exactement leur intervention, leur protection. Par contre, les diables gardiens sont toujours là. C'est comme ils font le tour de nuit. Ils sont toujours là. Ils ne manquent jamais d'être présents. Donc, alors, on a commencé à les dessiner et à les écrire. J'ai commencé avec le tremblement du terreau. Sauf que le dessin, là, je voudrais vous citer, vous dites dans la préface du livre, vous écrivez l'image à la priorité et vous écrivez je suis sous la suggestion des lignes de son encre. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes en quelque sorte soumis au dessin par votre texte. Si, 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 complètement. Ce n'est pas toujours évident pour un écrivain. C'est une espèce d'alliance que s'est produite. Moi, j'imagine toujours qu'il y a une compétition entre l'image et l'écriture. J'imagine qu'il y a une compétition. L'image veut être plus forte et veut réduire l'écriture à une légende. L'image, elle s'impose plus vite, évidemment. S'impose, s'impose, oui. Par contre, l'écriture prétend, veut que l'image soit une illustration. Alors, ils font cette compétition. Mais ici, il n'y a pas de compétition. Ici, il a la priorité, l'image. Et après, mes réactions qui, peut-être, n'ont rien à voir avec l'image. Mais, ma réaction était immédiate. C'était comme si quelqu'un, comme on dit dans la psychanalyse, il te propose un nom et on répond tout de suite quelque chose à côté. Pour moi, c'était comme ça. je voyais son image et tout de suite, j'écrivais ma réaction. Mais, donc, vous n'avez quasiment pas corrigé après, vous n'avez pas relu en réécrivant les choses. Relu ? Non, quand je fais des choses comme les livres, non ? Oui, comme les livres, disons. Alors, avant de consigner la page au destinataire, je la réécris. Je ne la relis pas. Je la réécris. vous verrai écrivez. Parce que, comme ça, je vais plus doucement sur les mots et comme ça, je m'aperçois aussi s'il me plaît. Parce qu'en relire, je ne suis pas sûr s'il me plaît ou ne me plaît pas. Mais si, quand je me remets à faire l'exercice de récupérer, alors je sais que ça me doit plaire, sinon je suis un crétin si je récouplis des choses qui ne me plaisent pas. Donc, et je le fais trois fois. Le moment que j'ai fait la troisième réécriture, alors je... Alors le texte ne vous appartient plus. Et c'est ça qui est très intéressant aussi sur le processus littéraire parce que ça, si vous en parlez, vous dites que vos mots se mettent en voyage. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants et que, alors ça, d'une part, vous dites ça et puis d'autre part, vous dites que c'est magnifique quand leur souffle vient apaiser une brûlure. Je vous assure que c'est vous qui l'avez écrit. Si, si, si. Vous regardez comme... C'est vous, hein ? J'ai écrit ça en tant que lecteur et non en tant qu'écrivain. Je ne pense pas que mon écriture a cet effet. Mais les lectures que j'ai faites ont eu cet effet sur moi. Parfois. Pas régulièrement. Alors, quels mots ont pensé des plaies, ont calmé des brûlures ? Quels écrivains l'ont fait pour vous ? Je n'aime pas dénoncer des personnes. Je suis resté un peu réticent comme témoin. J'étais beaucoup interrogé pour donner des noms dans mon passé. Là, vous parlez de Camus et de la chute. Vous parlez de Rimbaud dont vous dénoncez, en quelque sorte, pour reprendre vos mots, la patience ardente. Ah, si. C'est magnifique. Je suis tombé touché, ému par cette idée que la patience soit ardente. C'est vrai. La patience arrive à être ardente. et à ce degré d'incandescence, se transforme en action, devient en action, l'attente. Et arme les reflets, les met en garde. Donc, si, si, si. Je suis... Comme lecteur, je prends des mots qui me secouent et j'essaie d'expliquer pourquoi. Ça produit cet effet sur moi. Quand je lis des choses ou qu'ils me regardent, c'est comme si quelqu'un me disait quelque chose de moi qui l'était déjà de moi, mais qui n'était pas encore arrivé à la surface. Donc, c'est une extraction de l'évidence. Et c'est très émouvant l'impression de la vérité. Parce que la vérité, c'est une émotion. Ce n'est pas une donnée définitive. La vérité dure quelques secondes. Le moment après est évident. Mais l'émotion de la vérité est qui est définitive. Elle s'installe et devient une définition de la vie, de la condition. Quand je me suis trouvé face à Marina Svetaeva qui dit qu'à côté de l'attraction terrestre, existe l'attraction céleste de Marina Svetaeva. Alors, là, ce n'est pas une brillante idée littéraire. C'est une évidence, c'est une manifestation physique, d'une loi physique. Existe des forces en nature qui poussent d'en bas vers le haut. la sémence qui est dans le terrain et qui commence à sortir vers le haut. Directement vers le haut. Je suis émerveillé, stupefait, du fait que ce petit bout de vie qui est là-dedans, enterré sous une avalanche de terre, sait de quel côté sortir. au lieu de se desperdre pour chercher une sortie, ils montent directement dans l'obscurité et dans la pression totale autour, ils montent directement vers le haut. Existe cette attraction céleste. Vous êtes un bon jardinier ? Je suis un praticu ici, j'ai du terrain et je plante des arbres. Et des légumes, des fruits ? J'ai des fruits, j'ai des fruits, maintenant j'ai planté des fèves parce que c'est la saison. Mais je ne fais pas de la... Je ne suis pas quelqu'un qui exploite le terrain. C'est pour votre propre consommation. Je pose des questions aux arbres. Tu veux être là ? Je le pose. Parfois l'arbre dit oui, répond, il commence à réagir et à enlargir son ombre. Parce que pour moi, la sensation que j'ai de moi-même est que je suis quelqu'un qui a réussi à engrandir les ombres. Les ombres des arbres sur la terre. Ça, c'est mon produit, bruit, mon résultat. parfois, les arbres disent non, cet endroit ne me convient pas. Et ils se refusent complètement. Ou ils restent là passifs. Ils font la gueule, ils ne sont pas contents. m'excuse avec l'arbre. Je le laisse là, mais il n'aime pas l'endroit que je lui ai proposé. si, j'aime les arbres. Et les arbres me donnent aussi de quoi me chauffer parce qu'ils tombent, ils mèrent. Les arbres ne sont pas très longévres. Il n'y a pas une grande longévité des arbres. Et donc, j'emploie aussi les arbres pour me réchauffer. Est-ce que vous aimez le dessin que Mendini a fait de vous avec Toumi au écrit, c'est-à-dire qu'il y a un petit cœur et puis une légende Toumi et où finalement c'est un peu un bonhomme à la Giacometti un peu tout maigre et qui est un très beau. La légende est très belle. Le livre est très beau et Toumi, il se trouve que c'est le titre d'un de vos livres. C'est un titre d'un beau livre. D'un récit. Oui, tous les ces dessins m'ont fait réagir. m'ont donné envie de réagir. Au compte de ces dessins, j'ai dit non, le prochain, ça, je ne le fais pas. Non, au compte. Et le fait que je réagissais si vite, il l'agaçait un peu à lui. Parce que le jour même qu'il m'arrivait, vous lui renvoyez le texte. Donc il fallait qu'il redessine un autre dessin. Alors j'ai compris que c'était un peu trop pressant sur lui. Alors je fais attendre. Je fais passer quelques jours pour lui donner l'idée que je réfléchissais. Ce n'est pas mon genre. Mais comment est-ce que, à quel âge à peu près, vous avez une idée de quand vous avez commencé à écrire vraiment s'il y a eu un début, parce qu'il n'y en a peut-être pas eu. Il y a eu un début précis. Un début précis. Un jour, une heure. J'avais 11 ans. À 11 ans. Et c'était sur les poissons ? C'était une histoire sur les poissons ? L'histoire des poissons. L'histoire des poissons en contradiction, en esprit de contradiction avec Phèdre, avec les récits des animaux de Phèdre qui prenaient les animaux et les faisaient devenir des marionnettes des êtres humains. Alors j'avais écrit une histoire d'un poisson qui ne connaissait rien des êtres humains, qui niait l'existence des êtres humains. Et les autres poissons qui disaient qu'il avait vu des êtres humains, ils disaient « Non, vous avez des hallucinations, ils sont des extramarins qui n'existent pas. » Mais je ne me souviens pas plus qu'on me terminait. Mais c'était mon premier... Il est quelque part ce texte ? Non, non, non. Il n'a jamais été publié ? Non, non, non. Il s'est perdu tout de suite. Ah, il s'est perdu ? Non, j'ai une vague Il s'est perdu, vous l'avez perdu ? Vous l'avez perdu ? Il ne s'est pas perdu tout seul ? Non, 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 moi je l'ai perdu. Ah, vous l'avez perdu. Ah, vous perdez tout ? Ah, je perds tout. Je me fais des perquisitions réguliers à moi. Quand je sors de l'aujourd'hui, toujours, je perds tout. Vos clés, votre téléphone, tout ça ? Oui, les clés, les clés. Les lunettes, tout ? À la maison, chez vous, on lisait des livres ? Vos parents avaient des livres ? Votre père vous a fait aimer la littérature ? Mon père m'a fait trouver une chambre pleine de livres. avant ma naissance, il était déjà prête. Ma chambre était la chambre des livres de mon père. Ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai habité dans ce petit couloir des livres de mon père. Donc, c'était là, cette magnifique tapisserie. était un grand bon matériel isolant. C'était l'endroit le plus silencieux de la ville de Naples. Donc, j'ai aimé ce... Avant de commencer à lire, j'aimais ce produit. J'aimais le papier. J'aimais tourner les pages. mon père achetait des livres intenses, comment on dit ? Des livres qu'il fallait les couper. Ah oui, absolument. Il n'y a plus ça maintenant. Il n'y en a plus. Mais il y avait régulièrement parce que j'ai l'impression qu'ils coûtaient moins cher. Je ne sais pas. J'ai ce souvenir. Et donc, moi, je couperais cher. Avant même de savoir lire ? Avant même de savoir lire ? Je lui préparais la lecture. Et alors, c'était comme ça. Les livres, on fait partie de l'ambiance. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Quel rapport vous avez eu avec ce père, justement, qu'après, dont vous vous êtes un petit peu éloigné puisque vous avez été... Vous êtes parti à un moment donné. Parti, mais pas fâché ou j'en sais rien. Peut-être fâché, je ne sais pas. Je me suis beaucoup éloigné. J'ai quitté la maison de mes parents à 18 ans et je n'ai plus revenu en arrière. Hier soir, avec des personnes à table, on parlait de certains livres qui nous ont aidés à prendre des décisions. Pour moi, un livre qui m'a aidé à prendre la décision de sortir était On the Road, sur la route de Jack Kerouac. peut-être ça parlait à ce petit côté de mon sang américain parce que je suis un peu américain. Ma grande-mère était américaine et donc je suis en quart de sang américain c'est perdu dans mes bifurcations sanguines. Ça s'est déjà perdu donc vous êtes destiné à perdre les choses. Si, parfois, à 18 ans, il y avait cette réanimation du sang américain. Kerouac m'avait invité à sortir à aller apprendre le chemin de la liberté qui était un chemin horrible parce que c'était un désert la liberté. Ce n'était pas un grand magasin où choisir les vêtements c'était un désert comme un désert la liberté des Hébreux qui sortent de l'esclavage égyptien. Ils traversent la mer rouge et ils se trouvent dans le désert. Ils voudraient même revenir en arrière mais les eaux se renferment comme une porte qui se renferme aux épaules. Quand on sort vers la liberté on ne peut pas revenir en arrière. Et donc c'est ce désert ils marchent dans ce désert pour 40 ans. Si on regarde l'étape d'Israël dans le désert la quarantaine d'étapes d'Israël dans le désert c'est le zigzag d'un évrogne qui ne trouve pas la vie de sa maison. Avant en arrière avant en arrière c'est ça la liberté. C'est s'introduire dans un désert avec ce sentiment de pour ce désir de revenir vers l'esclavage. Je n'ai jamais eu ce désir de revenir vers l'esclavage de revenir en arrière. Vous avez même fait tout le contraire. c'était coupé c'était coupé pour moi mes décisions étaient toujours à sens unique sans possibilité de les retirer mais je pense que ça c'est la réalité de toute notre action. Les actions qu'on fait ne sont pas rétraïbles on ne peut pas c'est irréversible mais pourquoi est-ce que parce que j'imagine que ça a correspondu à un choix chez vous tout en écrit parce que après l'histoire des poissons vous avez peut-être arrêté un peu d'écrire mais vous avez recommencé assez vite assez jeune vers 20 ans ou un truc comme ça vous auriez pu passer votre temps à écrire exclusivement à ça on a bien compris que je crois que votre père aurait bien aimé que vous soyez diplomate c'est ça mais heureusement que vous n'avez pas été diplomate je pense qu'effectivement c'est mieux comme ça mais pourquoi le choix des métiers que vous avez pratiqués qui étaient vous disiez tout à l'heure vous avez été maçon vous avez été manutentionnaire vous avez vraiment voulu être les mains dans le cambouis non quand je suis parti il y a 18 ans je me suis trouvé seul mais contemporainement j'étais dans les rues avec une il y avait dans les rues une génération ma génération qui était déjà la mobilité dans les rues et donc j'ai fait partie j'ai adhéré à cette génération révolutionnaire qui était la mienne vous avez créé un mouvement vous avez créé un mouvement j'ai adhéré un mouvement adhéré tout dissous cette communauté dans laquelle j'avais passé toute ma la grande partie de ma vie je n'avais aucune autre possibilité je n'avais pas même mis jamais fait un examen à l'université jamais inscrit à l'université mais pourquoi pourquoi parce que j'étais engagé dans la vous n'auriez pas pu faire les deux non non j'étais un militant révolutionnaire à temps entier on me parlait comme ça on me disait comme ça c'était comme ça et donc à la fin je me suis trouvé à être à côté d'ici avec lequel j'avais fait toutes ces années de vie politique de base et les ouvriers et donc j'ai fait ce métier là j'ai commencé j'ai fait ce métier c'était pas un choix c'était la seule chose que je pouvais faire et je l'ai continué à faire par nécessité non par choix donc j'avais à ma faveur le fait que j'avais quelque chose qui absorbait complètement ma vie dans le travail j'avais les livres j'étais un lecteur et j'avais aussi je me tenais aussi compagnie avec l'écriture elle était la meilleure compagnie que je me suis tenue mais est-ce que vous pensiez déjà qu'un jour peut-être en publiant vous auriez un peu beaucoup de succès non non parce que j'écrivais et j'écris toujours des choses qui regardent moi-même ma vie je ne suis pas un romancier qui invente des histoires des personnages qui les fait agir non je récopie les personnes que j'ai rencontrées des souvenirs que j'ai eu la vie que j'ai connue et donc je suis plutôt un rédacteur d'histoire vous êtes un moissonneur d'histoire moissonneur non mais parce que parce que c'était mon c'était pas mon mien le champ à moissonner c'est le champ de quelqu'un d'autre c'est le champ de la vie je suis quelqu'un qui vient après à recueillir ce qui est les moissonneurs ont déjà faussé la récolte non la dernière récolte je ne sais pas comment ça s'appelle en italien ah glané glané oui les glané oui vous glané vous avez vu les glané d'Agnès Varda le film non allez le voir je suis sûre que ça vous plaira je ne vais pas trop au film non parce que je reste à la maison je dors très tôt le soir bah oui mais vous pouvez je me lève très tôt le matin il y a sont fermés les cinémas mais vous pouvez le voir maintenant on peut on peut voir des films chez soi je vous assure ça vous plaira énormément non j'ai une télévision qui donne des films mais des films qui veulent la télévision qui mandent la télévision il n'y a peut-être pas les glaneurs d'Agnès Varda à la télévision à la raille je profite de ce qu'il décide de me faire voir il y a un très beau un très beau dessin il y a un très beau texte c'est le portrait de ma main gauche ça c'est le le dessin de Mendini et vous me permettrez de lire un extrait de ce que vous avez écrit ma main gauche c'est bien ce que fait la droite à force de travailler longtemps avec le marteau et le burin les coups imprécis de la main droite sont tombés sur la gauche elle n'est pas innocente pour autant sa complicité est prouvée dans chaque action exécutée par la droite quand je les croise au moment où je me repose quand elles frappent ensemble les claques d'un applaudissement elles ont l'air jumelles il n'en est rien la gauche ne sait pas écrire je ne lui ai pas appris je suis coupable d'avoir une main analfabète qui est la servante de l'autre en tenant la carte postale envoyée d'un voyage la feuille d'une lettre d'amour je ne les ai pas gardées souvent dans mes poches quand je ne les ai pas occupées à des travaux manuels je les ai mises sur des parois dressées vers le ciel et elles ont avancé en tirant derrière elles le reste de mon corps jusqu'au sommet quand je serre une main pour dire bonjour je ne la serre pas mais si je sens qu'elle est large rugueuse épaisse alors oui la gauche attend un pas en arrière une main de service sans accès à la cordialité et puis vous finissez avec cette phrase dans un de ses poèmes Dylan Thomas a écrit que les mains ne versent pas de larmes c'est vrai mais elles peuvent les essuyer c'est beau elles vous ont beaucoup servi justement ces mains dans votre travail oui et donc pour moi la main ce n'est pas inutile inutile pour écrire mais c'est le directeur d'orchestre de l'écriture que je fais ça veut dire que mon récit mes phrases vont à la lanterre de la main et quand j'étais plus jeune alors je me fâchais contre la lanterre de la main parce que j'avais toutes des idées des images que je voulais qui pressaient je voulais et après quand et ça c'est tout tout écriture que j'ai que j'ai perdu évidemment parce que je ne regarde pas je ne regarde pas les choses comme ça et mais quand j'ai commencé à respecter la main la lanterre de la main là j'ai commencé à respecter mon écriture était toujours un moment de bonheur pour moi dans une journée de travail donc c'était ce petit bout de temps sauvé d'une journée prise et vendue à travers ma force ouvrière qui vidait toutes mes énergies parce que je ne m'épargnais pas sur le travail mais c'était la possibilité d'écrire une page ou une demi-page qui m'était tornée dans la tête pendant que je faisais le travail ça me donnait comme la sensation de faire quelque chose pour moi qui un petit temps sauvé qui avait aussi la force d'être à contrepoids de tout le reste donc pour moi mon écriture était toujours le contraire du mot travail était toujours le contraire parce que c'était la possibilité d'arracher à la journée un morceau un morceau de grâce un morceau sauvé mais est-ce que ça vous a aidé à vous connaître d'écrire non parce que je ne suis pas intéressé à me connaître je suis intéressé à connaître les autres voilà parce que connais-toi toi-même vous reprenez l'injonction ou en tout cas le conseil de Socrate dans le livre et vous vous dites non je ne veux pas me connaître moi-même d'abord le connaître connais-toi-même c'était inscrit sur le front du temple d'Apolle à Delphes et ça veut dire fais attention à toi qui es à ton poids à ta présence qui es-tu pour entrer dans la maison du Dieu donc c'était un acte d'humilité demandé Socrate l'a transformé dans un acte de puissance non connais-toi-même quelle exagération à fur et à mesure que j'avance dans les années les moi-même se sont multipliés je suis devenu très nombreux c'est une foule et autre à moi il y a toute la foule des absents ceux qui n'existent plus et qui se retrouvent dans moi et qui habitent dans moi et qui ont leur espace et qui décident souvent d'intervenir et comment comment est l'intervention à travers un bout de mémoire dès que j'oublie tout alors il y a ces absents qui se font qui me donnent un bout de mémoire alors je je suis ému par la par ce ce coup de grâce de la mémoire et pour faire durer le temps de cette mémoire je l'écris je commence à l'écrire et comme ça je peux je suis à nouveau avec avec ces personnes donc toute mon écriture est une écriture qui vient des suggestions de cette foule qui est à l'intérieur et qui ne me permet pas de me connaître me connaître me permet de m'ignorer de m'éviter je fais leur espace avec l'écriture et je me retire des identités multiples donc apparemment c'est ce dont vous venez de parler à un moment où c'est tellement difficile de parler où on veut assigner les uns et les autres à une identité non vous ne trouvez pas qu'on veut nous on veut nous donner c'est presque une identité quasiment génétique parfois qu'on voudrait nous l'identité c'est quelque chose qui regarde pour moi un acte administratif je dois répondre d'une seule identité je ne peux pas dire que je suis une foule parce que le système anagraphique tomberait malade donc pour moi l'identité est ce qui est écrit sur un papier c'est la fin de l'identité pour moi chacun de nous a une multiplicité c'est pas très intéressant l'identité au fond l'identité c'est pour voyager les frontières si pour c'est un acte un mot administratif pour moi l'identité je regarde l'heure parce que si on prend trop de temps on va se faire gronder parce que je voudrais qu'on passe un petit peu de temps si vous en êtes d'accord et vous j'imagine que ça vous intéressera aussi à parler d'une question qui nous qui nous préoccupe qui nous qui nous attriste et qui nous mettent dans un état d'effroi total c'est la guerre en Ukraine il se trouve et je ne dévoile pas de secret puisque vous avez écrit pour le journal Le Monde en en revenant vous êtes allé avec une ONG vous êtes allé en Ukraine vous avez fait d'autres voyages auparavant vous avez convoyé un certain nombre de camions etc mais là vous êtes allé avec une ONG qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé là-bas et c'était à quel moment exactement il y a deux semaines mais je suis allé à la frontière c'est passé en Ukraine à travers la frontière roumaine et donc il y a un fleuve qui sépare la Roumanie de l'Ukraine c'est juste un pont qui relie les deux pays en quelque sorte un fleuve il y a un pont c'est un terrain vide un terrain de personnes parce que la frontière est d'un côté et l'autre frontière est de l'autre côté et ce pont était plein de jouets quelqu'un avait mis par terre sur le des jouets d'enfants des jouets d'enfants pour accueillir de cette manière les enfants qui arrivaient de l'Ukraine dès qu'il avait déjà nommé le pont des jouets et que les enfants ukrainiens laissent là ne l'importent pas mais lui donne l'impression d'entrer dans un dans un pays de des jouets donc c'était une idée d'accueil qui se précisait du côté roumain parce qu'il y avait un accueil très efficace pour les femmes qui sont immédiatement accueillies qui sont immédiatement logées quelque part ou déjà organisées pour les voyages pour les mettre sur des pullman des bus qui les amènent dans leur destination provisoire mais quand je suis entré en Ukraine j'ai trouvé une organisation il y avait des institutions scolaires des bâtiments d'école transformaient les 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 salles d'études et les transformaient en logement donc il y avait les femmes qui venaient de Mariupol de Kiev de Yerpin qui étaient là parce qu'ils voulaient rester en Ukraine et j'ai vu une organisation très efficace et j'ai vu une calme une dignité et tous ces enfants qui se trouvaient ensemble et qui étaient normalement gays et joués mais qui étaient prêts à répondre à l'appel comme des petits soldats j'ai vu un format de combat de l'arrière front comme un peuple se transforme et devient un peuple parce que nous sommes des personnes qui partagent une communauté mais chacun pour soi mais il y a un moment où des conditions extrêmes nous forcent à réagir comme une entité unique et alors il y a cette transformation des personnes en format peuple j'ai vu ça j'ai compris que ce format peuple qui a réagi à l'invasion et qui était complètement imprévu jusqu'au moment avant était invincible invincible c'est à dire que moralement mais aussi pratiquement oui mais même s'il n'y a pas de victoire militaire l'Ukraine a gagné sur ce plan là sur ce terrain là a réagi avec un format d'unité et de patriotisme qui n'existait avant et tout le millier filorousse qui était vaste en Ukraine vaste et puissant est complètement passé dans la résistance contre l'invasion il y a eu aussi des changements de force sur le plan militaire parce qu'il y a eu une ils se sont retirés l'armée russe et les massacres qu'on voit les massacres sont faits par des armées qui se retirent sont faits des armées qui se retirent et qui savent qu'ils ne pourront jamais revenir là ce sont des massacres par rétorsion par rage par colère ils tirent sur n'importe qui arrive dans la vue mais ce sont des massacres qui dénoncent la faiblesse c'est un armée qui se retire qui fait les massacres donc les rapports de force sur le terrain militaire ce sont plutôt sinon renversés équilibrés équilibrés et le fait par exemple que qu'il y a une grande force contre-aérienne empêche l'incursion l'emploi de l'aviation russe qui peut tout simplement envoyer des missiles qui sont très coûteux et peu efficaces mais l'aviation la possibilité de bombarder à tapis avec beaucoup d'efficacité une zone est interdite à travers cette force contre-aérienne et toutes les destructions sont des destructions d'artillerie de terre sont faites par l'artillerie de terre donc il y a un équilibre maintenant entre les forces et la seule possibilité de paix pour moi c'est que l'équilibre arrive à une condition d'impossibilité de surmonter l'un l'autre quand sur le terrain les rapports de force s'égalisent alors là il y a il y a que faire une traiter une sortie une condition finale c'est plutôt rassurant ce que vous nous dites dans l'horreur ça veut dire qu'il peut y avoir une solution autre que je ne sais pas qu'une guerre nucléaire que des milliers de morts encore et encore et qu'une guerre qui s'éternise il y a toujours une solution parce que les guerres finissent toutes toutes les guerres finissent donc même cette c'est à la finir j'exclus la possibilité de l'emploi même sur petite échelle de l'arme nucléaire parce que ça est une déclaration de guerre nucléaire parce qu'évidemment regarde aussi les pays à côté des frontières qui sont des pays de l'OTAN l'OTAN ce n'est pas une organisation dans ce moment quelque chose qui sert à empêcher que la guerre dilague au-delà de la frontière ukrainienne ce qui est en guerre maintenant est l'Europe 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 est devenue ce mais là aussi vous disiez que les ukrainiens ont fait peuple est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là en Europe vous aviez écrit vous avez écrit un texte très intéressant que je vous recommande de lire chez Gallimard c'était dans la collection tract vous avez écrit des choses tout à fait passionnantes sur ça est-ce que maintenant là où on avait peut-être une Europe plus administrative est-ce qu'on peut avoir une Europe plus charnelle avec ce qui arrive plus je ne sais pas c'est passé comme ça c'est passé comme ça le moment où il y a eu l'invasion les données qui étaient à la base de l'invasion étaient assez claires l'Europe était une expression économique qui n'avait n'avait pas réagi à l'occupation de la Crimée n'avait n'avait pas réagi à la déclaration unilatérale d'indépendance des républiques du Donbass la donnée était que l'Europe aurait on pouvait faire une 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 arriver à Kiev triomphale régler la situation donc Poutine a pensé qu'il pourrait faire en Ukraine ce qu'il a fait en Crimée c'est-à-dire très vite parce que la donnée était celle mais toutes ces données sont vraies jusqu'après le contraire tout à coup l'Europe a réagi et c'est passé d'un jour à l'autre une normale expression économique de l'intérêt des finances européennes à une expression politique a réagi avec tous les moyens possibles en considérant l'Ukraine une part de la culture et de la d'ailleurs de l'entité européenne et donc a réagi comme une unique force a réuni avec les sanctions avec la fourniture d'équipements militaires et le fait est que nous sommes déjà dans une économie de guerre parce que l'inflation monte et l'approvisionnement d'énergie devrait être rationné ça ce sont les caractéristiques d'une économie de guerre et est-ce que politiquement ça peut aussi changer quelque chose sur le plan des équilibres par exemple l'Italie qui depuis le départ de Merkel semblait se rapprocher plus de la France pour peut-être contrebalancer le poids allemand est-ce que tout ça va se répartir selon vous un peu autrement en fonction des peuples c'est la fin de la diplomatie entre les Européens l'Europe maintenant agit comme un seul corps politique vous n'ignorez pas qu'il y a une d'abord je voulais quand même dire une chose parce que je vous remercie beaucoup d'avoir parlé tranquillement de ce sujet parce que c'est pas évident et d'ailleurs dans l'article du monde vous disiez vous-même l'état de stupéfaction qui était le vôtre en rentrant chez vous et que vous avez dit aussi que finalement vous aviez compris votre père des années plus tard qui lui ne voulait pas parler de la guerre quand on a assisté à des scènes de guerre ou quand on a vu un pays en guerre et des gens qui en souffraient c'est très difficile d'en parler en fait c'est presque intransmissible bon j'avais déjà fait dans les années 90 beaucoup de dizaines de voyages comme chauffeur dans les guerres de Bosnie avec les autres organisations de bénévoles donc là j'étais déjà entré dans la guerre dans l'intérieur d'une guerre très minutieuse je trouve très efficace quant à la destruction mais la règle de notre espèce humaine est qu'après après les catastrophes après les catastrophes que nous-mêmes procurons il y a toujours la parole qui sort qui sort de la de la souffrance il y a toujours la volonté de dire je me suis mon éducation sentimentale mentale ça veut dire des sentiments comme la compassion la colère ils me sont entrés dans l'ouïe à travers l'écoute des récits des personnes de Naples qui me parlaient de la guerre qui parlaient entre eux de la guerre et de la destruction ils ne parlaient pas aux gamins mais ils nous envoyaient hors de la chambre vous avez oublié que vous aviez des oreilles mais ils l'avaient oublié que les murs faits de touff ne sont pas des compartiments non les touff c'est un matériel cordial il ne veut pas séparer il met en connexion les personnes c'est pour ça qu'à Naples tout le monde sait tout ce qui se passe mais pas parce qu'il écoute parce que le touff le transmet c'est un système acoustique de la ville entière et donc ces récits ils disaient les histoires ils les disaient ils les redisaient ils répétaient et au fur et à mesure de les redire ils pouvaient les réduire les réduire et les transformer en con rendu transformer la tragédie en con rendu ça c'est une chose que l'humanité a toujours fait depuis Homer il y a la guerre des trois cette grande destruction mais Homer commence à dire chante ma déesse de l'île la colère funeste d'Aquille chante transforme en chant et la plus grande destruction qui s'est produite en Europe la destruction des juifs d'Europe a eu comme sommet littéraire un poème qui s'appelle chant du peuple juif mis à mort de Hitzek Kapsenelson qui est la chose pour laquelle j'ai voulu apprendre le yiddish pour le traduire ce chant qui était déjà traduit en italien mais mal selon moi combien de langues vous parlez parce que vous parlez le russe aussi je me tais dans toutes les langues du monde mais je peux lire quelques langues quelques langues mais je ne parle pas c'est déjà bien de pouvoir les lire quelle langue vous lisez le russe alors on ne va pas vous demander de dénoncer des auteurs qui vous ont des auteurs russes oui mais je l'ai dénoncé tout récemment parce que je voulais expliquer le fait que des grands écrivains et ukrainiens ont toujours écrit en russe Gogol Bulgakov Babel vous l'aimez particulièrement lui ? vous l'aimez particulièrement Babel ? Babel je l'aime particulièrement parce que Napoli et Odessa c'est la même chose ce sont liées ce sont des villes avec le même climat les mêmes bandits les mêmes marins en plus à Odessa on a été écrite la musique du Osso le Mio a été écrite à Odessa là c'est une question personnelle mais le plus grand de tous les écrivains du 20ème siècle le russe c'est Basili Grossman Basili Grossman des Biefditschep un village d'Ukraine donc je peux le dénoncer parce qu'ils sont ils démontrent que cette guerre était une guerre intimement fratricide plus que les autres guerres plus fratricide encore que les autres guerres fratricide à la manière de Cain et Abel qui étaient frères de sang ils sont frères de sang les Ukrainiens et les Russes c'est vraiment une tragédie c'est une tragédie plus acharnée de celle d'une guerre pour deux il y a un vers de Brodsky Joseph Brodsky c'est un poète russe qui dit qu'au monde n'existe pas des causes il existe seulement les effets ça c'est une chose qu'on nous semble courier nous pensons que les événements ont toujours quelque chose qui les a déterminés précédés avec des causes mais quand on se trouve face à l'effet guerre quelle importance peuvent avoir les causes les causes se réduisent à prétexte quand on voit l'effet majeur et catastrophique de la manifestation de la guerre et de la destruction les causes qu'est-ce que sont les causes qu'est-ce que peut justifier peut être à l'auteur de la destruction quelle cause peut être à l'auteur de la destruction la même chose pour moi et pour l'amour des personnes se rencontrent et de la part leur sentiment le plus fort qui existe en nature quelle est la cause de ce sentiment certainement ne peut pas être l'occasion qu'ils se sont rencontrés dans une bibliothèque dans un bar dans un bazar l'amour c'est un effet sans cause et comme ça et l'amour ça apprend je me permets de vous demander ça parce qu'il y a un chagrin d'amour vous aviez une trentaine d'années je crois qui vous a bien sonné mais qui vous a appris beaucoup de choses de la vie ou je me trompe il m'a appris curieusement le fait que je n'étais pas jaloux et je me demandais mais pourquoi je n'étais pas jaloux parce que c'était une chose une évidence qui prétendait qui exigeait ma jalousie et après j'ai pensé mais mais comment pouvais-je souffrir à cette femme je n'étais pas à l'auteur de remplir la vie de cette femme c'était pour ça mais ce n'était pas un raisonnement c'était une évidence c'était déjà de moi je l'ai dû faire sortir à la surface des mots mais il était là déjà une incapacité de souffrir donc vous avez compris que cette femme tourne la tête d'un autre ne vous regarde pas vous uniquement mais tourne la tête un peu de côté parce que vous vous êtes dit finalement je ne peux pas lui suffire oui mais ça m'a fait comprendre que les choses qu'elle cherchait chez un autre étaient des choses que je ne pouvais jamais donner par contre les choses que j'avais échangé avec elle elle ne la pouvait trouver nulle part donc j'avais une espèce d'égalisation sur ça et l'exclusivité ne me manquait pas mais c'était une exclusivité limitée alors je voudrais puisque je crois que je vois l'heure qui tourne il faut quand même que vous ayez le temps de pouvoir parler tout à l'heure avec les uns et les autres qui êtes là je voudrais à nouveau alors entre les lunettes et le micro je voudrais à nouveau lire un extrait de ce livre parce que je le trouve particulièrement bien adapté à aujourd'hui donc vous commencez ce texte là en disant je suis un moissonneur d'histoire et ce depuis l'enfance ça n'a pas été une vocation vous parlez aussi du vacarme de la ville etc vous parlez de l'ouïe de la vue qui était un sens mineur capable de voir seulement devant soi etc etc et puis vous vous finissez ce texte en disant aujourd'hui je me trouve dans des salles où des personnes viennent pour écouter n'est-ce pas le cas ce soir elles sont sorties de chez elles ont délaissé leurs occupations pour arriver à l'heure au rendez-vous avec moi je sens la responsabilité disproportionnée de répondre à leur attente je vois leurs yeux mais je sais que c'est une assemblée d'oreilles les yeux sont seulement posés dans une direction alors que Louis accueille la voix d'un récit avant leurs yeux imaginent ce que Louis entend à la fin de la rencontre quelqu'un demande une photo avec moi j'accepte à ce moment là nous prenons congé et je retrouve ma place habituelle d'homme silencieux les yeux ouverts c'est ça que vous êtes un homme silencieux les yeux ouverts et des locaux oui à intermittence l'ouverture des yeux vous êtes le seul napolitain silencieux alors oui mais parce que j'avais les livres je suis grandi parmi les livres et alors les livres étaient silencieux les livres étaient les plus silencieux de tout il y avait toute une histoire et un monde moins complètement moins en italien en italien que c'était une langue paisible parce que aimable parce que c'était une langue qui ne hurlait pas dans les livres il était complètement tranquille donc j'ai aimé l'italien pour ça ma langue mère elle est napolitaine je suis c'est ma langue c'est la langue que je parle avec moi-même quand je suis seul et je me fâche contre moi-même alors je m'insulte en napolitain et qu'est-ce que vous vous dites ça donne quoi une insulte en napolitain dans la tête des locaux ce sont des choses très privées un tout petit peu juste un exemple mais c'est une recommandation pour ceux qui me veulent insulter ils doivent m'insulter en napolitain parce qu'en italien ne me fait rien merci beaucoup Eride Luka merci de cette rencontre merci beaucoup merci de cette rencontre 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 merci de cette rencontre